Musique Voilà, nous sommes dimanche 15 décembre 2019 et je me suis fait aujourd'hui à la maison une petite salade d'eau d'art. Moi-même, j'avais envie de ça parce que je déguste ça en peau, c'est très bien mais l'affaire toi-même, c'est encore mieux. Donc, j'ai mis du lard, du lard nègre, oignon, ail, sel, poivre, rume de terre, de la salade. Quand j'ai pris ces salades italiennes qui sont assez consistantes, là, c'est pas mal du tout. Et puis, vinaigre, bien entendu. Voilà, voilà, les amis, je pense que je vais me régaler. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique, même. Re-bonjour mes petits camarades. Nous sommes toujours le dimanche 15 décembre 2019 et après une bonne salade au lard de ma composition, il fallait aller faire un petit tour, une promenade digestive. Et j'ai choisi aujourd'hui un endroit que j'ai déjà découvert, mais qui est magnifique, avec les changements de saison, les paysages varient. Donc, voilà, c'est le camp romain de Vireux-Malin. Une fois, j'étais à Vireux-Valran et aujourd'hui, ce sera Vireux-Malin. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, le temps est relativement clément, puisqu'il ne pleut pas. Il a plu beaucoup ces derniers jours. Et là, il fait 7 degrés quand je suis arrivé. On est déjà bien au-dessus de Vireux, comme vous pouvez le constater. Voilà un amoncellement de quelques pierres de ces vestiges. C'est ce qui surplombait supposément une colonne romaine. Et au-dessus de ce plateau, il y avait très certainement une statue. On reviendra tout à l'heure vers les hauteurs, vers les habitants romains et féodaux, et le four à pain. Là, je me dirige sur la chapelle et le point de vue de l'Éperon-Nord, d'où Romaine et Féodale. Voilà, c'est un petit sentier forestier, bien sympathique. On approche du point de vue. Là, un peu plus bas, vous pouvez découvrir la Meuse. Et puis, voilà l'endroit où il y avait cette fameuse chapelle. Là, vous découvrez les fondations de cette ancienne chapelle. Et puis, vous voyez, il y a un petit promontoire qui a été aménagé, là, pour avoir une vue au-dessus de la Meuse. Et du pont des deux Vireux. C'est le pont qui sépare Vireux-Molin et Vireux-Valeran. Alors, voilà ce que ça donne quand on est au bout du promontoire, avec le dégagement entre les arbres. Et voici nos rubines, vues de l'intérieur. Je vais aller là-bas au bout pour voir un petit peu. Il y a une seconde passerelle. Plateforme, on va dire. Là-bas au bout. C'est vraiment très chouette, ce point de vue-là. Très, très chouette. Très, très jolie. Vous voyez ce que ça donne quand on arrive à proximité. Avec en bas le fleuve qu'on appelle la Meuse. Et qui se dirige vers la boucle de Givet. Chaud-Givet. Voilà, je suis sur la petite passerelle. Donc là, il y a des indications, avec les directions, les orientations. On va se rapprocher du bord pour voir un peu plus la Meuse. Ça a une vue beaucoup plus directe, puisque je suis vraiment au bord de la passerelle. Là-bas au bout de chemin de fer en bas, qui passe à côté de l'église. Bon, je vais remonter à travers bois, pour vous faire découvrir la suite. Voilà, on arrive à côté du mur. Et puis, je continue par là. Il y a pas mal de branches qui sont tombées, avec la tempête qu'on essuie depuis vendredi. Vendredi soir, vendredi la nuit, avec des trompes d'eau. Donc voilà, je vais passer sur le côté. Sacrée construction, quand même. On peut prendre modèle, parce que ça a tenu. Voilà le côté opposé à la Meuse, avec cette route qui s'en va vers la Belgique. Voilà, toujours la suite de la visite. Avec des renforts, comme ça. Alors, le panneau dit que c'était une tour d'angle. Ça permettait de surveiller ce qui arrivait par là. Maintenant, je vais passer par l'intérieur du mur. De ce rempart, en quelque sorte. Pour aller voir le fameux four à pain. Voilà à quoi ressemblait ce four à pain. Un four à pain de grande capacité. Parce qu'il y avait pas mal de population. Et puis voilà ce qu'il en reste. On va aller voir plus près. Vous aussi, donc, vous avez vu sur le panneau, il y avait un dôme au-dessus. On disait le pain, parce que le pain, ça a toujours été une nécessité pour tout le monde. Depuis que... On a trouvé ce procédé pour se nourrir. Il n'y avait pas d'intolérance au gluten et tout ce qui s'ensuit. À l'époque, les gens bouffaient du pain en voiture. Voilà, c'était une nourriture, une nourriture de base. Ici, c'était les fondations d'une ancienne habitation. Donc, toujours protégés par ce mur d'enceinte. Sacrée construction, quand même. C'est phénoménal. Puis, il fallait monter tout ça sur les hauteurs. Parce qu'ici, c'est le mont. C'est le mont d'Hireux. On pouvait surveiller tout ce qui arrivait par en bas, par le fleuve, par la meuse ou par le chemin. Vous avez déjà vouloir y monter, ici. C'est un peu ce qu'on a vu en bas, l'habitat féodal. Donc, avec le mur d'enceinte, l'habitat, et puis le foyer. Il y a déjà des sangliers. On faisait sécher le linge comme ça. Voilà notre ami, notre copain de sanglier. Voilà, je suis dans l'habitat. Je suis rentré chez moi. Allez, on continue. Voilà, on continue par là. On va suivre le mur d'enceinte. C'est bien joli, ce petit sentier-là. Encore de l'herbe verte au milieu. Il y a encore, je ne sais pas si vous allez m'entendre, pas mal de vent. On était là-bas tout à l'heure. Et puis, on revient ici, sur une autre plateforme. Là, on est toujours le long du mur d'enceinte et des habitats féodaux. Et voici le promontoire rocheux, sur lequel ce camp est situé. Je peux vous dire qu'ici, ça souffle, on ne va pas sentir le moisil. Bon, je vais reprendre un tout petit sentier à l'extérieur du mur d'enceinte. On va redescendre. Ça s'appelle la promenade. Ça dure à peu près une heure, la promenade. Donc, aller-retour, ça fait une heure et demie, parce que je vais plus vite au retour, étant donné que je ne filme pas et je ne photographie pas. Voilà, donc en gros, compter une bonne heure de marche pour faire tout l'ensemble. Voilà, il y a des grandes marches, ça descend par plusieurs poliers pour aller rejoindre le chemin par lequel je suis monté tout à l'heure. Bon, voilà les différentes étapes de mon parcours, avec les points de vue au-dessus de la roche. Vous voyez, c'est un site qui est quand même relativement accidenté. Ici, on a une autre vue du promontoire rocheux. Là, il n'y a pas de protection, on est directement dans le vide, là. Sous-titrage Société Radio-Canada